Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle conférence qui est co-organisée par 42AI et par 40 entrepreneurs. On va peut-être commencer par laisser la parole à 42AI dans quelques annonces à faire. Merci. Alors simplement, nous c'est pour vous prévenir, le 7 décembre 42AI fait sa rentrée. Vous allez voir apparaître bientôt sur l'intra l'inscription pour cet événement. Juste pour vous dire en deux mots de quoi ça parle, à 17h on fera une présentation ici même de l'association, qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on va faire, etc. Et à partir des 18h il y aura un cocktail qui va nous permettre de discuter, on a des partenaires, des parrains et tout ça. Venez aussi les rencontrer parce que ça peut vous faire aussi des contacts pour des stages. Donc voilà, vous êtes les bienvenus, checkez l'intra dans les jours qui arrivent, peut-être même demain ça sera prêt. Merci beaucoup. Et du coup je vais faire un peu de pub pour 40entrepreneurs. Pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ce n'est pas forcément le public par rapport à 42AI. 40entrepreneurs c'est l'assaut d'entrepreneuriat de l'école, on organise des workshops, des conférences, des start-up pizza night comme ce soir. En gros le principe c'est quoi ? C'est que si vous avez un petit projet ou vous avez un truc un peu plus sérieux ou un truc vraiment très sérieux, venez nous voir, nous on fera du mieux qu'on peut pour vous aider. Donc par exemple si vous voulez juste avoir un avant-goût, ce soir à 18h on a le site project club. Donc le principe c'est qu'on vous accorde 5 minutes de temps, vous pouvez parler de ce que vous voulez et vous avez des retours, les autres personnes vous donnent des retours. Et vous pouvez juste venir pour écouter par curiosité, voir un peu ce qui se fait à 42. Donc ça c'était pour 40entrepreneurs. Et donc maintenant aujourd'hui on accueille Prosper qui vient de l'école polytechnique, du laboratoire CEMAP. Et il va vous parler de Big Data et Machine Learning. Alors pour le coup ça ne va pas être une présentation généraliste, il va vraiment rentrer un petit peu dans le dur, parce qu'il va vous parler des problématiques qu'ils rencontrent chez eux, puisqu'ils bossent avec l'assurance maladie. Donc ils ont pas mal de données, en gros ça rentre pas dans un laptop. Et le but c'est de comment on fait quand on a autant de données pour réussir à les traiter. Voilà, je vais lui laisser la parole, il vous expliquera ça mieux que moi. Merci. Donc moi c'est Prosper. Rapidement l'idée de la présentation c'est que si vous avez une question, vous m'interrompez, enfin vous levez la main, vous posez la question, ce sera peut-être plus simple de fonctionner comme ça. Étant donné que je ne sais pas exactement quel est votre niveau en Machine Learning, en Big Data, et sur les différentes technologies, si je zappe un truc important, n'hésitez pas à m'interrompre. Ok ? Donc alors je travaille au CEMAP, donc c'est le Centre de Mathématiques Appliquées de l'École Polytechnique. On a monté un partenariat avec la CNAM, la CNAM TS, donc c'est Caisse Nationale d'Assurance Maladie Travailleurs et Salariés. Donc en gros basiquement c'est eux qui gèrent tout ce qui est carte vitale. Donc a priori ici j'imagine que tout le monde a une carte vitale, sauf si vous l'avez perdue. En chiffres, parce que c'est important quand même, l'assurance maladie c'est 200 milliards d'euros de budget, donc c'est quand même gros. Il y a 60 millions de patients, donc vu qu'on a un historique dans la base, en général il y a 65 millions de personnes qui traînent dedans, vu qu'il y a quand même des gens qui bougent un peu. On bosse avec une base de données qui s'appelle le SNIRAM, l'acronyme est dégueu, donc je ne vais pas vous expliquer exactement ce à quoi chaque lettre sert. En gros c'est une grosse base de données Exadata qu'ils ont chez eux, qui recense en fait toutes les sources liées à votre statut de santé. Donc carte vitale quand vous allez chez le médecin, les hospitalisations, les gens qui ont des infections longue durée comme le diabète, les gens qui sont en hôpitaux psychiatriques, les gens qui sont à domicile, les trucs de fin de vie, il y a plein de sources de données différentes. Au final on se retrouve avec 300 téraoctets de données, une fois qu'elles sont nettoyées et ordonnancées dans une base de données, donc c'est un peu gros. Et il y a plein de tables différentes, parce que c'est un vieux système d'information, qui est très bien foutu, mais pas pour faire du machine learning. Oui, donc ça rapidement sur pourquoi le big data et la santé c'est bien en ce moment. La santé, d'un point de vue économique, ça grossit de plus en plus. On fait de plus en plus de données, que ce soit pour la génomique, l'imagerie, on mesure à peu près tout ce qui se passe en hôpitaux, il y a des capteurs partout et on les enregistre, on ne sait pas trop quoi en faire. Et d'un point de vue politique publique, comme il y a beaucoup d'argent, on aimerait bien un peu savoir quantifier et mesurer tout, donc il y a beaucoup de politiques de gestion des données, pour comprendre qu'on a administré des politiques publiques de santé. Donc quelques exemples d'applications classiques, donc la génétique, l'analyse d'images, donc tout ce qui est radio, pour le cancer par exemple, il y a beaucoup d'applications où on essaye de voir si un truc est cancéreux ou non. C'est assez compliqué. Après il y a l'aide au diagnostic, donc celui que tout le monde connaît, a priori c'est Watson, qui marche plus ou moins bien selon les gens à qui on s'adresse. Et le parcours de soins, donc ça c'est en gros, on prend différents patients qui ont été traités pour une même maladie de différentes façons, et on essaye de voir qui a le mieux marché, pourquoi et comment est-ce qu'on peut faire en sorte d'optimiser tout ça. Au final c'est juste un espèce de gros process, qui se fait de plein de façons différentes, selon chez quel médecin on va, et il faut optimiser. Le partenariat, donc le partenariat nous c'est un truc qui est entre le labo et l'ACNAM, donc c'est sur trois ans. En gros pendant trois ans on a accès à leurs données, donc on a quelques pistes de recherche, donc c'est pas un open bar, on peut pas chercher ce qu'on veut, essayer de voir qui a eu un cancer ou une maladie vénérienne la semaine dernière. Il y a quand même des trucs très... Enfin on a pas du tout le droit de faire ça d'ailleurs. Techniquement c'est pas vraiment possible, étant donné qu'on a pas accès au nom et prénom des gens, c'est quand même un peu anonymisé, mais étant donné qu'il y a beaucoup d'informations sur les individus, forcément c'est impossible à anonymiser proprement, enfin vraiment. Donc parmi les objets de recherche qu'on a, on a la recherche de signaux faibles, en gros c'est quoi un signaux faible ? C'est sur les 65 millions de personnes qu'on a, il y en a, je sais pas, 100 000 qui ont pris un médicament, sur ces 100 000 il y en a 10 qui ont eu un cancer, au final ça fait 10 personnes qui ont eu un truc sur 65 millions. Trouver la causalité là-dedans, c'est un peu touchy. Donc ça c'est ce qu'on appelle la recherche de signaux faibles, c'est des signaux qui sont très ténus, mais quand même trop importants pour être normaux. Donc typiquement c'est utilisé en pharmacovigilance, quand on cherche à détecter des effets secondaires. L'analyse de parcours de soins aussi, on est censé faire, et la détection de fraude, donc ça c'est le use case le plus classique en machine learning, dès que les gens ont de la donnée, ils veulent détecter de la fraude, parce que ça fait des sous. Donc nous, le plus gros sujet qu'on a en ce moment, c'est la pharmacovigilance, donc je reviens là-dessus rapidement. J'imagine que tout le monde a entendu parler de l'affaire Mediator. En gros, actuellement ce qui se passe, c'est qu'un médecin, il va avoir des patients qui vont avoir un problème suite à la consommation d'un médicament, il va remonter une alerte, en disant, tiens, je crois que tel médicament causerait tel effet secondaire. bénéfique ou pas. Et après, il y a des statisticiens qui ont des lois et des tests statistiques très précis à l'ACNAM, qui du coup, essaient de déterminer si cette occurrence est normale ou anormale. Et si sur l'intégralité des gens en France, c'est normal qu'il y en ait X qui aient eu telle maladie suite à la consommation régulière ou exceptionnelle de tel ou tel médicament. Donc ça c'est bien, mais le problème c'est qu'il y a un médecin qui est censé, avec son tout petit set de patients, se dire, tiens, il y a un problème. Donc c'est pas hyper efficace. Donc l'idée, ce serait de voir si on peut pas faire un modèle de machine learning qui serait capable de prendre dans la base de données l'intégralité des médicaments, l'intégralité des effets secondaires potentiellement problématiques et de regarder si automatiquement il n'y a pas un problème quelque part. Pour faire ça, en fait, on a un problème, c'est que la base de données initiale c'est 300 Tera de données. Évidemment, d'abord, on n'a pas commencé directement sur ces 300 Tera, on a commencé sur 5 Tera, ce qui reste quand même trop gros pour tenir dans la RAM d'un gros serveur. Je crois qu'il y a des gros serveurs qui peuvent tenir ça en RAM, mais on n'en a pas au labo. Du coup, on a été obligé d'utiliser un cluster. Un cluster, c'est un ensemble de machines. pour faire du traitement distribué. Alors, qui ici a déjà entendu parler des frameworks de traitement distribué comme Hadoop et Spark ? OK. Du coup, on va faire un point rapidement là-dessus. En gros, si vous essayez de traiter 300 Tera avec Python sur un ordi ou 5 Tera sur un seul ordinateur, vous êtes limité par ce que l'ordinateur peut monter dans la RAM. En général, ça va être 10 ans. Et on ne peut pas se permettre d'attendre aussi longtemps pour extraire des patients qui ont eu telle maladie d'une base de données. Du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on achète plein de machines moyennement puissantes et on utilise un framework qui va automatiquement distribuer cette query sur différents nœuds et ensuite concaténer les résultats de manière à diviser le temps de travail par le nombre d'ordinateurs, plus ou moins. Donc, c'est assez cool parce qu'on peut assez facilement scaler sur des Tera et des Tera de données. Et c'est moins cool parce qu'il y a plein de problématiques liées au réseau parce qu'il faut que tout le monde discute correctement entre eux. Il y a des goulets d'étranglement entre le disque et les CPU. Enfin, des petits trucs assez fun. Voilà. Et c'est à partir de ça, en fait, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on prend la grosse base de données SQL. On transforme ça en... Enfin, on nous envoie des extraits en CSV. on fait un gros batch énorme. On transforme ça en matrice. Donc, un truc utilisable par des mathématiciens. Et ensuite, on fait tourner nos algos de machine learning dessus. Sachant qu'une fois qu'on a transformé les 5 Tera en matrice, on a 8 Go de données. Et ça, ça tient vachement bien en RAM. Même sur un laptop. Voilà. Un truc important, c'est que ça, là, je voulais juste illustrer que les données qu'on a sont très complexes. C'est que chaque petit organisme qui bosse dans la santé en France, en fait, a son précaré de données et d'informations, qu'il l'envoie, et que tout est bien compartimenté comme il faut, dans les règles de l'art. Et du coup, on se retrouve avec, en fait, au final, une base de données qui a... Je n'ai pas compté le nombre de colonnes, mais ça se compte en dizaines de milliers. Donc, ce n'est pas très pratique à utiliser. Du coup, ça, ça implique, en fait, de ne pas utiliser des formats de stockage de données classiques. Pour pouvoir éviter de devoir tout lire à chaque fois. Donc, grosso modo, là, ce que je vais essayer... Enfin, ce que j'essaie de vous montrer, c'est comment est-ce qu'on a la logique qui a guidé, en fait, la construction de la stack software pour notre projet. Donc, on avait besoin de faire du distribué. Donc ça, il y a deux candidats actuels. Enfin, trois candidats. Il y a Hadoop, Spark et Flink. Quand on a commencé le projet, Flink, c'est un truc qui venait de Berlin. C'était tout neuf. On n'avait pas confiance. On ne savait pas trop l'utiliser. Donc, on s'est dit, on va prendre plutôt parmi les deux autres qui sont plus connus et stables. Donc, c'est Hadoop et Spark. Hadoop, c'est principalement du Java. Donc, je ne sais pas qui parmi vous est dans Java. Pas beaucoup. Du coup, vous comprenez bien qu'on a essayé d'éviter ça. Moi, je viens du monde du Java, donc j'aime beaucoup ça, mais j'étais un peu en minorité sur ce coup-là. Donc, on a pris Spark. Donc, Spark, c'est un framework. Donc, c'est une librairie qu'on importe, principalement développée en Scala, qui a aussi des interfaces en Java, Python et maintenant R, qui permet de faire du gros traitement. qui sont ceux qui, parmi vous, connaissent Panda, la librairie Python. En gros, l'idée, c'est de manipuler des structures de données, des tableaux, simplement, avec des... On appelle ça un data frame, avec une API qui est assez simple et qui ne plante pas trop. Et là, ils ont essayé de faire la même chose, en fait, mais en distribué. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un tableau qui fait 8 gigas, vous avez un tableau qui fait 8 pétaoctets et vous vous en foutez, vous ne faites pas la différence. Bon, dans la vraie vie, en général, ça pète. Donc, vous voyez bien qu'il y a une différence. Mais, dans l'utilisation, c'est censé être quasiment pareil. Donc, Spark, pour ça, c'était vachement bien. Parce que nous, on bosse beaucoup avec des mathématiciens qui font du Python, donc qui maîtrisent les API Panda et donc prendre un truc sur lequel ils pouvaient monter en compétence facilement, c'était pratique. Le problème, quand on fait du traitement distribué, c'est que si toutes les données sont stockées à un seul endroit, quand on va commencer à faire la transformation, il faut qu'on lise tout d'un seul point. Et donc, du coup, ça, ça freine. Du coup, ce qu'on est obligé de faire, c'est de stocker la donnée sur chacun des nœuds. Ça a l'air évident comme ça, mais ça ne l'est pas du tout. Parce qu'il y a plein de problèmes pour réussir à conserver une donnée cohérente sur différents serveurs. C'est-à-dire qu'il va y avoir des problèmes de copie, des serveurs qui vont dire « Moi, j'ai la même donnée, mais on n'est pas d'accord sur qu'est-ce qu'il y a dans telle case. » Pour synchroniser tout ça, ça implique d'utiliser des frameworks spécifiques. En l'occurrence, dans le Big Data, le plus connu actuellement, c'est HDFS pour Highly Distributed File System. C'est un projet Apache qui est assez mûr maintenant parce qu'il doit avoir une quinzaine d'années qui a été implémenté à partir d'un papier de Google. Le Google a sorti du coup il y a une quinzaine d'années qui s'appelait le Google File System. La plupart des trucs dont je parle sont sortis suite à une publication de Google. On n'a pas inventé grand-chose, mais c'est que du Apache. Donc HDFS, ce qu'il fait, c'est qu'il prend un fichier, on lui donne un ensemble de serveurs. Sur chacun des serveurs, il va mettre un data node, c'est-à-dire un service qui va écouter le réseau. En fait, ce service, il va héberger une partie de la donnée. Donc en gros, si on répartit le stockage, on lui demande « Toi, tu vas retenir le début du tableau, toi, tu vas retenir la fin. » Pour que ce soit plus rapide, chaque donnée va être répliquée trois fois. Comme ça, quand quelqu'un dit « Tiens, j'ai envie d'avoir le début du tableau, il y a trois personnes qui vont pouvoir lui répondre. » C'est-à-dire que le nœud le plus proche, physiquement, niveau réseau, va lui répondre avant. Donc on arrive quand même à des considérations. Comment est-ce qu'on a branché tout le merdier ? Ça a l'air bête, mais c'est important. Surtout quand on arrive sur des clusters qui sont sur plusieurs étagères différentes, plusieurs racks. Et là, on a des problématiques de comment on fait pour que les données soient bien distribuées sur les différents racks, histoire de ne pas avoir un exemplaire de données qui est juste sur un seul serveur sur un seul rack. Parce que dans ce cas-là, il faut qu'ils traversent tous les racks pour pouvoir discuter avec les autres. Et ça, ça prend du temps. Est-ce que c'est clair ? C'est clair, mais on est d'accord que la DB à la base, elle ne bouge pas. Alors, la DB à la base... Oui, alors... C'est une bonne question. Donc est-ce que la DB bouge ou pas ? On est sur un projet de recherche, nous. Donc c'est-à-dire qu'on n'est pas sur les données de prod de la CNAM. On réplique la donnée. L'avantage de ce genre de trucs, c'est que... Enfin, alors... La CNAM, ils ont des serveurs Exadata, Oracle, je crois, qui coûtent très très cher parce que c'est... On paye la licence, on paye le hardware, on paye tout d'un seul coup. En vrai, c'est très puissant. Je n'ai rien à dire sur ces trucs-là, mais ça coûte très cher. L'avantage de ces trucs-là, c'est qu'on peut les foutre sur n'importe quel serveur que tu achètes chez Dell et HP. Donc il n'y a pas besoin d'acheter du hardware spécifique. Il y a des gens qui font du Hadoop en prenant du hardware dédié. Je n'avoue pas trop comprendre l'intérêt parce que ça coûte très très cher, du coup. Mais ça, c'est vraiment... Enfin, il y a même des gens qui font des clusters avec des Raspberry Pi sur ces trucs-là. C'est comme le nom de bête, mais ça se fait potentiellement. Ça n'a aucun intérêt, en fait, mais la RAM du Raspberry Pi... — Exadata, c'est une taille de données pour des serveurs ? Non, Exadata, c'est le nom de la gamme Oracle, de serveurs SQL Pro. En fait, il y a Teradata qui vend... Enfin, il y a deux gros trucs. Il y a Teradata et Exadata. L'un, c'est Oracle et l'autre, c'est Teralab, je crois. Enfin bon, c'est deux gros que je connaisse. Il y en a probablement d'autres. Mais c'est du gros propriétaire. On achète l'armoire clé en main, ça arrive, c'est branché, c'est fini, il n'y a pas besoin de s'embêter. C'est ça, soit on va dans le cloud. Ça, c'est pas possible pour nous parce que les données de santé de tout le monde dans le cloud, il y a des gens qui seraient pas contents. Enfin, il y a des gens qui seraient très contents aussi. Donc du coup, il faut tout acheter, tout brancher. C'est du... Il faut mettre les mains dans le cambouis, quoi. Ou payer un prasta pour le faire. Ça, c'est si vous avez des sous. J'arrive après sur le sizing. Alors, pour les stats, on travaille sur des données qui sont anonymisées. C'est-à-dire qu'on n'a pas le nom, on n'a ni le nom, ni le prénom, ni le numéro de sécurité sociale des gens. Donc théoriquement, on se dit, oulala, c'est bon, pas de souci. On sait où ils habitent. Il y a des agglomérats de villes ou de villages. Pour éviter qu'on sache exactement l'adresse du type, on sait qu'il habite dans un village. Et si le village, il fait 20 habitants, on a un ensemble de villages à la place. Parce qu'il y a quand même des villages où il n'y a pas grand monde. Mais malgré ça, par exemple, si je sais que mon voisin s'est cassé la jambe le 12 juin et qu'il est allé à la clinique dans tel village, ça, je le trouve assez facilement dans les données parce que je l'ai. Et donc du coup, je sais que telle personne, c'est mon voisin. Et donc eux, ils ne font que du Python et du C++. Et en Python, ils utilisent leur librairie. Ça, j'y donnerai après. Mais toutes les librairies qu'ils veulent, ce n'est pas un souci. En fait, quand on utilise Spark avec l'appui Python, c'est comme on fait juste un import. Et on import Spark et du coup, c'est comme quand on fait un import Panda. C'est exactement la même façon. Derrière, non. Mais c'est juste une librairie. Il faut le voir vraiment comme étant juste une librairie. Derrière, il y a un gros mécanisme qui se met en marche. Mais pour l'utilisateur, c'est assez bien foutu. On ne s'en rend pas compte. C'est vraiment volontairement calqué sur Panda. Comme ça, la manipulation de tableaux, la manipulation de données que font tous les gens qui font des stats, qui font de l'analyse de données en Python, ils peuvent le faire de la même façon. Pareil en R. Les data frames Spark, l'API, c'est un peu la même que les data frames de R. L'idée étant qu'un statisticien qui arrive là-dessus ne soit pas complètement perdu. En général, il va faire 2-3 bêtises et il va tout faire planter au début. Il va prendre sa leçon et après, ça ira mieux. Par exemple, sur ces machins-là, une erreur classique, c'est que Spark, ce qu'il fait, c'est qu'il prend une opération pour lui demander de faire une somme ou une moyenne sur une colonne. Il va demander à tout le monde de faire une somme. Il va tout concaténer. Du coup, après, il n'a juste besoin. Ce n'est pas difficile de tout réunir pour avoir le résultat final. Par contre, il y a des opérations qui sont très reloues. Par exemple, les jointures. Les gens qui font des stats ou qui manipulent des données, ils aiment bien faire des jointures en général. Manque de bol, quand on fait des jointures là-dessus, ça prend 3 heures parce que c'est très long parce que la jointure, ce n'est pas quelque chose de distribuable. Pas facilement en tout cas. On ne peut pas demander à quelqu'un, à des nœuds, de faire des sous-jointures et essayer de relier tout ça après. Ce n'est pas possible. Du coup, en général, première erreur des gens qui débarquent sur ce genre de techno, c'est qu'ils font des jointures dans tous les sens et ça fait cracher le truc. C'est un exemple classique. Accessoirement, oui. Là, j'ai dit colonne à foison. J'ai parlé du besoin d'utiliser cette caractéristique de notre donnée. C'est que nous, on va faire de l'analyse sur certaines colonnes. La base de données qu'on utilise, c'est une base de données comptable à la base. C'est celle qui est utilisée pour vous rembourser quand vous allez chez le pharmacien prendre une boîte de médicaments avec une prescription pour rembourser les hôpitaux quand ils prennent en charge un patient. Ce n'est pas du tout une base de données médicale. Sinon, il y a plein d'informations quand on parle de bases de données médicales qui sont hyper importantes. Par exemple, est-ce que les gens sont des fumeurs ? Ça, on ne sait pas. Quelle taille ils font ? Quel poids ils font ? Ça, on ne sait pas non plus. Ce sont des données qui sont pour le coup primordiales quand on fait des stats en santé. Donc ça, on ne les a pas. On est obligé de feinter un peu, de deviner ou de ne pas prendre en compte ce genre de biais. Et donc, l'histoire des colonnes, il y a pas mal de formats de stockage qui sont des bases non-SQL orientées colonnes. Nous, on n'a pas utilisé ça. On a fait un truc très simple. On a utilisé un format de fichier particulier. Donc c'est comme un fichier .txt ou .csv mais à part qu'il est un peu plus complexe que ça, honnêtement. Et il permet en fait d'accéder, quand vous accédez à un fichier CSV, vous êtes obligé de lire chaque ligne pour accéder à une colonne particulière. Donc c'est tac, tac. Et là, l'avantage, c'est que toutes les colonnes sont stockées côte à côte. Du coup, si on veut accéder à la colonne qui contient l'âge ou le sexe de la personne, on peut directement prendre toutes les valeurs de cette colonne-là d'un seul coup. Ça a l'air de rien. C'est un gain de temps phénoménal. On multiplierait par 10 si on était obligé de lire toutes les lignes à chaque fois. Donc c'est le genre de trucs qui sont assez importants à penser dès qu'on arrive sur des traitements lourds. C'est comment est-ce que la donnée est stockée et comment est-ce qu'on va la requêter. Donc ça, c'est un format que vous avez développé à l'époque ? Non, non, c'est un travail bon sur ça. Sur HDFS, dans l'écosystème Big Data, tout ça, il y a deux formats qui se battent en ce moment. Il y a le format parquet et le format ORC. Selon les gens s'engueulent sur comment est-ce qu'on le prononce. les deux sont sortis aussi d'un papier de chez Google, forcément, où les mecs ont réfléchi exactement comment est-ce qu'on fait quand on colocalise les différentes données sur une seule colonne, comment faire en sorte parce que, par exemple, sur le sexe, on va avoir deux valeurs sur une colonne. Il y a quand même un moyen d'optimiser et de compresser un peu tout ça. Je voulais s'imaginer parce que s'il y a 14 fois M et 18 fois F, on peut faire mieux. et du coup, ils ont optimisé tout ça sans perdre l'information exactement de où est-ce qu'on est dans le tableau. C'est un papier qui est assez rigolo à lire. C'est un papier de recherche très marrant. Je n'aime pas les papiers de recherche en général. Celui-là est bien. Ça n'a pas de rapport avec le code SQL ou le code SQL ? Non, c'est juste un format de fichier. Après, dans le monde de Hadoop, en général, tout le monde utilise ce format-là, un de ces deux formats-là, parce que, en vrai, quand on fait du big data, tout le monde a plein de colonnes, tout le monde a plein de lignes, tout le monde a plein de données, tout le monde a envie d'optimiser l'accès justement à une colonne en particulier parce que tout le monde fait de l'analytique. Du coup, ils font en général du SQL en branchant un truc qui s'appelle Hive dessus, qui permet en fait de scripter simplement sans se casser la tête à faire du Java ou du Python. Et du coup, derrière, sous-jacent, il y a soit une base de données type Cassandra ou un gros machin, soit du fichier, donc du CSV pour certains cas ou du parquet pour d'autres cas. Mais l'avantage qu'on a à utiliser un format de fichier au lieu d'utiliser une base de données spécifique, c'est qu'on n'a pas besoin de s'embêter à gérer des index. Une base de données, c'est vachement bien si on veut accéder à un truc particulier très très vite parce que l'index pointe directement au bon endroit. Nous, on s'en fout dans tous les cas, on va tout lire à chaque fois. Quitte à perdre du temps, autant pas perdre des ressources à maintenir un index, à maintenir un système de base de données qui au final ne va nous servir à rien du tout parce qu'on lit toujours tout d'un seul coup. Oui, c'est ça. Avec quand même le CSV compressé mais accessible par colonne. Ça, c'est vraiment le truc qui est vraiment très important, c'est qu'on peut récupérer toutes les trucs d'une colonne d'un seul coup et quand on fait des stats, on fait toujours des moyennes, des sommes, des agrégats plus ou moins subtils donc en général, on a besoin d'une colonne et puis basta. Alors, c'est une bonne question. Alors du coup, Spark, ça c'est le format de fichier c'est-à-dire que quand on éteint tout, c'est stocké quelque part, c'est persister au format parquet. Spark, ce qu'il fait, pourquoi est-ce que c'est rapide et pourquoi c'est vachement bien, c'est qu'il va lire la donnée sur l'ensemble des serveurs, il va la monter en RAM donc tous les serveurs de notre cluster vont se prendre un gros shoot de données en RAM et en fait, en interne, Spark, ça tourne sur une JVM, donc c'est le moteur de Java quoi, et en gros, l'abstraction de données qu'utilise Spark en interne, c'est des RDD et c'est des data frames et des datasets. mais c'est quelque chose qui n'est pas persisté, c'est-à-dire qu'une fois que Spark finit son job ou crash, selon les... si ça se passe bien ou non, ça disparaît, c'est pas persisté. Le parquet, c'est un fichier de format, donc c'est persisté. C'est exactement comme quand on fait du... on charge dans une liste en Python le contenu d'un CSV, quoi, c'est... quand l'interpréteur Python il crash, il n'y a plus de liste, alors que le CSV il est toujours là, en théorie. Voilà. Un truc important, c'est que un cluster... aussi, ça c'est un point qui est assez important parce que si jamais vous avez la joie de bosser avec des gros trucs comme ça, il y a forcément un problème, c'est que Spark, ce qu'il fait, c'est qu'il compile un job et il envoie un job au cluster. Donc un job, c'est une suite de tâches, un arbre d'opérations unitaires à exécuter dans un certain ordre. Pour ça, il faut des ressources. Il faut, je ne sais pas moi, 200 CPU et 2 teradrames. Bon. Il faut que quelqu'un lui dise tiens, ces ressources sont là, tu peux les prendre. Donc il faut qu'en gros, il y ait un chef d'orchestre qui gère le cluster. Donc ça, actuellement, il y a trois... dans le milieu, il y a trois software ou services qui font ce genre de trucs. Il y a Kubernetes qui est aussi sorti de chez Google. Il y a Mesos qui est sorti de chez Berkeley. Et il y a Yarn qui est le plus vieux parce que... Hadoop, en fait, à la base, fonctionnait avec ce truc-là qui s'appelle Yarn. Du coup, ils ont tous les trois des gros avantages et des gros inconvénients. Nous, on a pris Mesos parce que... Kubernetes ne pouvait pas faire tourner Spark à la base. C'était vachement bien pour déployer une archi avec plein de microservices quand les gens font du web ou des gros systèmes. C'est génial. On peut mettre plein de containers Docker partout. Enfin, c'est fun. Mais pour Spark et le traitement distribué performant, ça ne marchait pas. Du coup, il y a c'était Mesos et Yarn. Yarn, c'est le plus vieux. Mais on ne peut faire tourner que du Hadoop dessus et du Spark. On ne peut pas lui demander de tiens, prends un container et mets-moi un MongoDB dessus ou prends un container et mets-moi, je n'en sais rien, un notebook Jupiter dessus pour que des gens puissent faire des tests. Ça, il ne pouvait pas faire. Du coup, on a pris Mesos qui était la seule solution qui nous permettait de conserver une certaine modularité. C'est-à-dire qu'on pouvait faire tourner ce qu'on voulait sur le cluster. A posteriori, on est peut-être en train de switcher parce que Yarn était peut-être plus performant. On est en phase où on fait des benchmarks et on essaye de voir quelle est la perte de performance parce qu'on n'a pas besoin de faire tourner du MongoDB au final. Mais comme on bossait beaucoup avec des mathématiciens et que les mathématiciens ont leur stack en général Python, Mongo ou alors R et je ne sais pas trop parce qu'ils n'utilisent pas R chez moi. Mais en gros, ils voulaient du MongoDB. Il s'avère qu'au final, on a essayé, on a cramé un serveur parce que MongoDB ne tenait pas la charge. Du coup, on a laissé tomber. Mais le cluster n'est pas forcément dédié. Et ça, c'est important aussi. C'est qu'un cluster de traitement distribué n'est pas forcément dédié que à ça. On peut faire plein de trucs dessus. On peut installer des services web classiques s'il y a besoin. En gros, en termes de hardware, la question du cloud s'est posée pour des questions de coût, de gestion, d'éviter de se casser les pieds à monter physiquement des serveurs dans un data center. La réponse avait été quasiment immédiate. Non. Du coup, il a fallu se tourner vers de l'hébergement en métal, dur. Donc, la CNAM nous a gentiment prêté deux racks dans leur data center. Donc, on a pu commander pas mal de matos, le mettre là-bas. Et comme ils ont des règles de sécurité et des normes un peu draconiennes, on n'a pas accès à Internet là-bas. Bon, c'est cool. Mais je ne sais pas qui ici a déjà essayé d'installer des packages Python sans Internet. C'est relou. Donc, du coup, il faut tout mettre sur une clé USB ou un disque dur, l'envoyer là-bas, qu'ils fassent l'upload. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a installé un deuxième cluster à l'école Polytechnique au sous-sol du labo qui a accès à Internet. Du coup, on peut installer des trucs et être sûr que c'est vraiment important de l'installer avant de galérer à l'installer dans un milieu sécurisé. Bon, il s'avère qu'on avait un peu de moyens à ce moment-là. Du coup, on a pris deux clusters identiques. Normalement, dans la vraie vie, on a un cluster sécurisé qui est le gros avec plein de ressources et un cluster rachitique qui permet de faire des tests et de crash et tout ça. Voir même parfois, celui-là, il est dans le cloud parce que ça coûte moins cher et que tout le monde s'en fiche. Donc, comment est-ce qu'on fait le sizing d'un cluster ? Ça, c'est un... Règle numéro 1, pas de règle parce qu'en fait, on a essayé de chercher des règles sur Internet. On a lu plein de documentations. On a appelé les commerciaux de Dell et d'HP qui nous ont dit tout et son contraire. On a appelé Orange, Air France qui avaient des gros clusters à cette époque-là qui doivent toujours les avoir. Ils n'étaient pas du tout d'accord, même en interne. Enfin bon. Du coup, on a essayé d'inférer un peu une règle de tout ce qu'on avait vu. Donc, en gros, ce qu'on a essayé de faire, la règle qu'on a essayé de conserver, c'est pour deux CPU, enfin deux cœurs, pardon, parce que pas deux CPU, on a essayé d'avoir eu minimum 8 gigas de RAM et un disque. Voilà. En gros, pourquoi ? Parce que le gros de Spark, c'est de monter de la donnée en mémoire. Donc, s'il n'y a pas de RAM, ça ne sert à rien. Et les disques, c'est parce qu'en général, même si on monte tout en RAM, à un moment, on dépasse. Et donc, du coup, ça commence à se piler sur disques. Et ces frameworks-là sont assez bien foutus. Et donc, quand on leur donne différents disques sur un système, ils vont être capables de répartir la donnée sur ces différents disques au lieu de tout écraser sur un seul et de cracher bêtement, comme beaucoup de techno. Voilà. Du coup, votre cluster, on est d'accord qu'il n'est pas ce qu'il n'a pas du tout. Si, si. Ça, c'est... En fait, ça, c'est la... Est-ce que... Est-ce que c'est la... Voilà, oui. En gros, ça, c'est l'état actuel du cluster. Ça, c'était l'état actuel du cluster il y a six mois. Donc, en gros, on a des nœuds d'administration. Eux, ils gèrent tous les services importants, genre... Enfin, les admis... Enfin, les... Le système de stockage de fichiers, il a des nœuds esclaves et il y a des nœuds maîtres. Le nœud maître, il garde un annuaire de qui garde quoi. Mais après, au final, il ne garde aucune donnée. Mais il y a quand même besoin d'avoir un nœud maître pour garder cet annuaire. En général, on n'en a pas qu'un parce que sinon, le jour où il crame, on a tout perdu. Donc, on en a deux ou trois qui tournent à tour de rôle et essaient de communiquer entre eux et de ne pas se taper dessus. C'est assez compliqué, en fait, de garder différents maîtres sans qu'ils... Enfin, parce qu'ils ont tendance à essayer de prendre le pas l'un sur l'autre. Ça fait très bizarre dit comme ça. Mais il y a beaucoup de mécanismes à réfléchir pour conserver une cohérence dans ce genre de système. Donc, il y a plein de frameworks sous-jacents. Et avec des systèmes, juste en liant avec des camps RAID pour juste copier les disques durs, ça ne suffit pas ? Alors, ça, c'est une bonne question. Donc, alors, les données, du coup, elles sont sur les nœuds esclaves. OK ? Du coup, sur le nœud esclaves, vu qu'on se dit c'est lui qui va stocker la donnée, qu'est-ce qu'on fait ? On lui met plein de disques dans la tronche. Donc, il y a deux possibilités. Soit on les met en RAID. C'est le truc le plus classique pour tous les gens qui ont déjà monté un PC chez eux. En fait, il s'avère que c'est pas bien parce que ça coûte cher, parce que le contrôleur RAID, c'est quelque chose qui risque de cramer sur un serveur. Donc, en fait, il y a un setup pour brancher plein de disques sur un serveur qui s'appelle JBOD pour Just a Bunch of Disques. Ça n'existe pas, je crois que ça n'existe pas forcément sur tous les serveurs, mais en tout cas, sur ce qu'on a, c'est possible. qui est, en gros, ce que vont faire les frameworks, c'est tirer bénéfice de ça pour faire un RAID logiciel, en gros. En gros, c'est eux qui gèrent la redondance sur les différents disques et qui gèrent comment est-ce qu'ils se débrouillent. Mais du coup, nous, on n'a pas besoin de s'emmerder à faire un RAID hardware ou... Enfin... Quand tu l'achètes. Mais pour les serveurs, en fait... Ah oui, c'est le fait que la machine ne crame et que le fait que la machine ne soit plus utilisable, en fait. C'est pour ça qu'il y en a trois, c'est ça ? Alors, trois... Non, oui. Sur les admins, c'est en fait, chaque... Enfin, c'est pour éviter que la machine crame et qu'on ait tout perdu. Bon, déjà, on fait des backups. Mais au-delà de ça, elles sont trois, histoire que si il y en a une qui crame, l'autre puisse prendre le relais. Et en général, elle prend le relais et elle éteint tout proprement. Mais elle n'essaye pas d'aller plus loin. Sinon, après, c'est un risque qui crame aussi et du coup, c'est pas bon, quoi. Donc, là-dessus, oui, effectivement, comme on a besoin que chaque machine soit performante, elles, elles ont du RAID. Parce que comme ça, leurs disques, ils sont... est safe et rapide. Là, on s'en fiche, de toute façon, on a pris les disques les moins chers possibles, quasiment, et on en a juste mis plein. Donc, on va pas cramer mille balles pour un contrôleur RAID en plus, Enfin, c'est pas la peine. C'est parce qu'en plus, du coup, c'est HDFS, Spark et MapReduce qui vont gérer eux-mêmes qu'est-ce qu'on fait avec tous ces disques, qu'est-ce qu'on écrit dessus, est-ce qu'on n'y touche pas et tout ça. Sachant qu'en théorie, de toute façon, si tout se passe bien, tout est censé rester en RAM. Voilà. Ouais, donc après, c'est très scalable parce que du coup, en fait, je vais juste rajouter des slaves et puis, on peut y aller pendant un petit bout de temps à ce jeu-là. Et au bout d'un moment, tu peux rajouter un admin pour y avoir des retours dans la mine ? Alors, j'imagine que certaines personnes ont eu des problèmes avec pas assez d'admins. Nous, non. Parce qu'on en a que 15 ans, enfin, 18, mais maintenant, on n'a pas atteint le seuil. Je crois qu'il y a une limite, effectivement. Je la connais pas. Mais étant donné que on peut quand même mettre des... Là, nos esclaves, ils sont quand même relativement légers. Enfin, il y a deux CPU avec six cœurs chacun. Enfin, on peut mettre des CPU de monstres. On a quelques machines au labo pour les gens qui font du gros calcul qui ne peut pas être distribué qui sont des trucs. Il y a 56 cœurs et je sais pas combien de RAM, sur une machine. Donc, imagine si dans un cluster, tu mets que des machines comme ça. Et c'est ce que font les gros qui font du big data. Leurs machines, elles sont fat. Pour eux, ça, c'est du Raspberry Pi. quoi. Voilà. Autre point important, le réseau. Parce qu'au final, entre chaque étape de calcul, les nœuds, ils ont tendance à discuter beaucoup entre eux, à s'envoyer plein de données sur le réseau. Du coup, si on reste sur les réseaux classiques, genre du 1 gigabit, ça rame et ça plante. Donc, il faut quand même... Là, en benchmark, 10 gigabits, ça suffisait. On en a rajouté un deuxième pour éviter que si jamais il y a un réseau qui plante, tout le cluster soit... Parce que c'est branché sur des switches, en fait, en haut des racks. Et comme c'est un truc, un switch, si jamais il fume pour une raison X ou Y, il vaut mieux en avoir un deuxième qui permet d'assurer la continuité. Mais pour des raisons de performance, on n'a pas eu de problème avec juste 10 gigabits. Après, il y a un truc qui s'appelle l'Infiniband. Je ne sais pas si vous connaissez ça. C'est un réseau qui est beaucoup plus rapide et qui coûte très très cher, qui est très utilisé par Amazon, entre autres, parce qu'il a une latence très faible. Donc ça va très vite. Nous, on n'en a pas besoin. Et comme ça coûte très cher, tant mieux. Le coût est toujours... Quand on achète une infrastructure comme ça, le coût est quand même quelque chose de très important. Parce que c'est du matos, il faut le gérer, c'est pas comme dans le cloud, on peut dire c'est bon, j'arrête mon abonnement, c'est fini. Une fois qu'on l'a acheté, on a 20 kilos de ferraille sur les bras jusqu'à la fin de la garantie au moins. Voilà, c'est lourd. Il vaut mieux prendre un truc qui coûte plus cher mais qui consomme mais qui chauffe moins et donc on paye moins à refroidir le tout par exemple. Alors, on a deux clusters dans deux datacenters. Celui de la CNAM, on n'a aucune visibilité sur quelles sont leurs capacités électriques par tour et capacités de dissipement thermique. Mais nous, on a eu des problèmes, forcément. Parce qu'il y a un truc tout bête, c'est qu'un serveur comme ça, ça pèse lourd et que le sol, il est fait pour résister à une certaine masse par mètre carré. du coup, il faut faire des calculs du style si je mets 20 serveurs dans une armoire, est-ce que ça tient ou est-ce que tout s'effondre ? On arrive à des trucs assez bas niveau quand même. Moi, je ne m'étais jamais posé la question. On a même posé un serveur pour voir combien il pesait vraiment parce qu'on n'était pas sûr de la doc fournie par Dell. C'est quand même ballot de devoir sortir une balance dans un datacenter. et donc du coup, normalement, dissiper la chaleur et mettre de l'électricité dans un serveur, ce n'est pas trop un problème sur ce genre de trucs-là parce qu'on n'est pas sur des serveurs monstres. Là où ça va devenir un problème, c'est ce qu'on a commandé récemment, c'est des machines pour faire du deep learning qui, du coup, elles bouffent du GPU et un GPU, c'est sympa, ça permet de faire du gaming ou du deep learning mais ça consomme un balle et là, par contre, on a des vrais problèmes de comment est-ce qu'on fait pour ne pas trop faire chauffer l'intégralité de l'armoire et combien est-ce qu'on peut en mettre dans une armoire sans faire fondre les câbles parce qu'on tire trop d'électricité. Parce que c'est ce qui se passe. Soit les plombs sautent, soit les câbles fondent. En général, les plombs sautent. Et la GPU avec Spark et Adobe ? À ma connaissance, pas encore. Je suis à peu près certain qu'il y a des mecs qui ont essayé. Après, de toute façon, les frameworks de calcul sur GPU, gèrent eux-mêmes la distribution en général. Ça a été pensé. Il faut bien voir que CUDA, en fait, c'est un truc. Le framework bas niveau de calcul sur GPU, c'est un framework de calcul scientifique à la base. C'est-à-dire, c'est des mecs qui font du C et du Fortran. C'est quand même du costaud. À la base, la paralysation se faisait tout à la main. Avant, sur CPU et les mecs ont passé sur GPU. De base, quand les gros frameworks genre TensorFlow et tout ça sont sortis, derrière, la plupart des trucs peuvent être distribués sur du réseau. Après, Spark, je ne sais pas. On ne l'utilise pas pour ça, en tout cas. c'est pour le hardware. Un point rapide sur le machine learning. Du coup, qui ici fait du machine learning un plus ou moins de près ou de très loin ? Je risque d'en perdre un peu. N'hésitez pas à m'interrompre. En gros, vu que tout le monde fait du Python chez nous, la librairie la plus évidente c'est Scikit Learn qui ne permet pas de faire d'analyse de time series. Et nous, comme ce qu'on fait, c'est analyser une cause et puis un effet secondaire qui arrive une semaine ou deux ans après, on a besoin de pouvoir analyser des séries temporelles. Donc Scikit Learn ce n'était pas vraiment utilisable. Après, le truc à la mode en ce moment c'est le deep learning. Mais il y a deux problèmes à ça. Le premier, c'est qu'il faut beaucoup de données. Bon, il s'avère qu'on en a beaucoup. Mais que du coup, ça demande beaucoup de ressources pour calculer tout ça. En vrai, entraîner un modèle en deep learning sans GPU, c'est impossible. Enfin, un vrai modèle, je veux dire, pas un truc pour... un TD quoi. Dans la vie réelle, les mecs, ils ont des infrastructures de... Farminos quoi. Là, on est en train de s'y mettre parce qu'il y a un... Enfin, on fait du long LSTM, donc c'est Long Short Term Memory, ce qui est assez prometteur pour justement analyser un effet secondaire à plus ou moins long terme. Donc, il y a plein de time series et on essaye de voir rétroactivement en fait qu'est-ce qui a pu causer... Enfin, quelle est la chance que ce truc-là ait été causé par un autre truc avant. Donc, ça, on s'y met. Mais du coup, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est... Tic, voilà. C'est le côté pub un peu, là, désolé. En gros, c'est une librairie qu'on développe au labo qui est open source qui permet de faire en fait ce qu'on appelle du point processes, c'est-à-dire de l'analyse de séries temporelles en suivant un certain nombre d'algorithmes assez particuliers. Le machine learning, c'est beaucoup de niches mises côte à côte. Là, c'en a une et qui est quand même assez puissante qui, par rapport au librairie qui existe, est un peu plus touffue à utiliser. Elle est destinée à des gens qui ont un minimum d'expérience dans ce domaine-là. C'est-à-dire que les abstractions qu'on fournit sont assez bas niveau. Je ne sais pas si... En gros, au lieu de fournir des fonctions simples et claires pour tout le monde, on fournit les moyens de fabriquer ces fonctions claires et simples. Comme ça, on a plus de modularité, mais comme ça, on peut aussi faire beaucoup de bêtises. Mais c'est intéressant parce que, pour les chercheurs, ils ont envie de faire des bêtises et de voir comment est-ce qu'une bêtise se comporte. Et comme c'est des chercheurs qui ont développé ce truc-là, forcément. Donc l'idée, c'est de fournir plein d'outils pour faire plein de tests différents. Si vous ne savez pas ce que vous faites, n'utilisez pas ça. C'est important. Voilà. Mais du coup, on a toute une équipe qui bosse, qui fait du gros Python. C'est une libre qui est développée en interne chez nous. Donc on a des devs qui font du Python et du C++, je ne sais plus combien, et qui interfacent tout ça en utilisant Swig, qui est une librairie qui permet d'interfacer certaines classes en C++ et de les appeler en Python. Donc en gros, ça permet... On a une classe Python qui est jolie, qui est bien orientée à objet comme il faut et on comprend à quoi elle sert. Et puis manque de bol, à un moment, elle est trop lente. Du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On dégage la partie du code en Python qui rame et on fout un truc dans C++ derrière qui va être illisible mais qui va être beaucoup plus rapide. Enfin, qui va être lisible en général, mais il faut passer un peu de temps. Alors, on peut faire des trucs qui sont aussi dans Scikit-learn. En fait, on respecte un peu la même API avec le fit et predict. C'est-à-dire qu'on prend un modèle, on prend un ensemble de données, on dit fit et du coup, le modèle apprend de cet ensemble de données et du coup, devient un modèle utilisable et ensuite, on lui donne des simples et on lui dit le predict et du coup, après, il va être capable de donner des prédictions avec des marges d'erreur plus ou moins grandes selon ce qu'on a fait avant. Mais en gros, la différence de Scikit-learn, c'est qu'on peut tout paramétrer. Dans Scikit-learn, on va demander de faire une régression linéaire, on va avoir une régression linéaire. Là, on peut lui demander à l'intérieur de mettre des pénalités différentes, c'est-à-dire d'utiliser des métriques spécifiques, d'utiliser des solvers différents. Soit on peut implémenter des trucs dans Scikit-learn, soit utiliser des packages aux alentours de Scikit-learn qui ont été utilisés, soit passer par TIC sur certains algos. Après, il y a des algos identiques qui sont nulles par ailleurs actuellement parce que c'est typiquement les process de Hoax, donc ça, c'est un truc qui est très utilisé dans le labo qui permet en fait de voir l'influence à plus ou moins long terme d'un processus initial. C'est utilisé en finance, c'est utilisé pour piger comment ça se passe dans les réseaux sociaux, comment on dit, comment est-ce que l'influence se diffuse au sein d'un réseau social. Donc, à peu près fini. Est-ce que vous avez des questions de façon globale ? Au début, vous avez parlé de pharmacovigilance. Est-ce que c'était quelque chose qui était différent ? Du coup, j'avais l'impression que c'était un mix entre l'analyse des signaux faibles et le parcours des soins ? Non, alors, c'est que de l'analyse de signaux faibles, en fait, là, c'est ce qu'on fait. C'est juste que l'analyse de signaux faibles, c'est le nom de la discipline mathématique. Donc, quand les chercheurs vont faire une publication, ils vont dire « Ah, on a fait de l'analyse de signaux faibles » et au final, c'est l'un utilise l'autre. Mais c'est vraiment dans ce cas-là. Après, il y a plein d'autres algos qui pourraient permettre de faire ça. Actuellement, les mecs, ils ont des vieilles librairies R. Ah non, ils font ça en SAS. Ils ont des... Ils ont des packages statistiques en SAS qu'ils utilisent pour regarder si oui ou non tel truc a causé tel truc. Et c'est comme ça qu'ils ensuite remontent s'il y a un problème sur un produit particulier. Un propos, c'est fait sur la molécule ou sur la marque ? Mais si c'est fait sur un produit, c'est un produit qui est décomposé par composants ? Ça, c'est une excellente question. Ça, c'est un problème qu'on a systématiquement. C'est de savoir est-ce qu'on travaille à l'échelle d'une famille de molécules qui vont avoir sur le corps humain un effet similaire. Par exemple, ils vont tous générer tel truc. par exemple, il y a des familles comme les diurétiques qui vont avoir un effet. Ou est-ce qu'on travaille sur une molécule et dans ce cas-là, ça veut dire qu'on met dans le même panier et le médicament original et les génériques et les 10 000 médicaments dérivés qui ressemblent vachement à ça mais qui ne sont pas vraiment ça. Ou est-ce qu'on travaille à la boîte de médicaments ? Ça dépend des études. Actuellement, ce qu'on essaie de faire, c'est même de profiter du fait qu'il y a une sorte de hiérarchie entre une famille, une molécule et un médicament pour essayer de regarder si on ne peut pas facilement travailler à un niveau et faire remonter pour éviter d'apprendre à chacun des niveaux. Au lieu de devoir faire une étude à 18 niveaux différents, on la fait à bas niveau et on regarde dans quelle mesure on peut agréer ces résultats et en tirer quelque chose qui a du sens. Vas-y, vas-y. L'Union européenne ou l'État ne peuvent pas pourser les labos à financer ce genre de recherche ? Ça, c'est des impôts qui payent. Alors, oui, oui, absolument. Non, alors, non. Oui et non, en fait. Moi, je suis payé par l'école polytechnique et le partenariat est payé et par l'école polytechnique et par l'ACNAM et l'ACNAM est payé par les cotisations. C'est mon salaire. C'est très bien mon salaire. C'est ça. C'est moi qui paye. C'est quand même toi qui paye mais ce n'est pas forcément des impôts. Ceci étant, nous, on trouvait un résultat nouveau sur des molécules encore dans le marché. Les implications financières de ce truc-là, ce sera assez énorme. Du coup, nous, on n'a pas le droit d'en parler des résultats de nos algos. On les donne à l'ACNAM et c'est l'ACNAM ensuite qui a des procédures pour gérer tout type de cas. Voilà. Non, 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 parce que l'ACNAM, s'il y a une molécule qui cause des cancers, eux, ça leur coûte des sous. Et sur les 200 milliards d'euros, en général, on les engueule chaque année en leur disant que c'est trop. Donc, eux, ils ont plutôt intérêt à faire baisser au maximum tout ce qui leur coûte des sous. Mais nous, on fait... L'intérêt du labo dans le partenariat, c'est la recherche. L'intérêt de l'ACNAM dans le partenariat, c'est de pouvoir détecter des nouveaux trucs. Et du coup, chacun a le droit de faire ce qu'il veut avec sa partie des résultats après. Voilà. Pardon ? En termes de temps, par exemple, quand vous lancez une étude, quand vous lancez une machine, c'est ça ? Le calcul ? Juste temps de calcul ? Ça va dépendre. Là, on bosse sur une étude qui concerne 10 millions de personnes. Et 10 millions de personnes, entre 45 minutes et 1 heure, quand on fait des études très compliquées où on est obligé de croiser plein de données pour l'instant. Je pense qu'on n'est pas à plus d'une heure pour l'instant. Est-ce que vos machines elles tournent assez peu ? Non. Nos études, nos machines, elles tournent assez peu parce que c'est nous qui les utilisons principalement. Donc, c'est du one-shot. C'est genre, on arrive, on nous dit, tiens, il faut vérifier tel truc, on y va, on fait tourner. Il y a beaucoup, en fait. Nos machines, elles tournent quand nos algos, ils ont... Quand on a fini de développer notre ETL sur la partie big data ou un nouvel algo sur la partie mat. Donc, le gros du temps, il est passé à développer, pas à faire tourner. Et la partie ETL, justement, parce qu'on n'a pas trop parlé, elle est lourde, elle aussi ? Ah non, alors, moi, c'était la partie ETL qui mettait une heure à peu près. Les modèles, ça va dépendre, en fait, parce qu'il y a toutes les histoires de cross-validation. En fait, on va faire tourner le même modèle avec 200 000 variables différentes pour regarder laquelle est la plus potable. C'est une question d'entraînement. Est-ce que plus ça tourne et plus on a un résultat probant ? Non, parce qu'en fait, on est capable d'identifier quand même un sous-set de paramètres pertinents. On sait que ça va être entre 2 et 3, par exemple. Et du coup, c'est juste qu'on cherche quelle est la valeur la plus probable là-dedans et ça permet d'améliorer le score. Mais on n'a pas besoin de faire tourner le truc Advitam et Eternam pour améliorer notre précision. Sinon, ça coûterait super cher en électricité. Je me demandais même en temps et en fait, du coup, en administration, si tu avais toujours qu'il y ait quelqu'un derrière. Alors, l'administration de ce genre de solution, c'est beaucoup de travail à la mise en place et beaucoup de travail dès qu'il y a un update à faire. Et si ça a été bien fait, en théorie, rien du tout entre les deux. en pratique, ça va quand même prendre un à deux mois par personne et par an. Sur un cluster, ça prend un à deux mois pour une personne. Ça dépend à quel point est-ce qu'on est copain avec Dell. Entre, je ne sais pas, entre 80 000 et beaucoup plus. il faut bien voir après que ça dépend vachement de la taille des machines. Nous, par exemple, on a des CPU qui sont des trucs tout petits. Non mais d'accord, ça ne rentre pas dans un laptop, mais ce n'est pas... 12 coeurs sur deux CPU, ça veut dire six coeurs par CPU. J'en ai quatre dans mon laptop, des coeurs. Ce n'est pas beaucoup plus gros. Donc, ça doit coûter, je ne sais plus combien ils coûtent, mais je crois qu'ils sont à 300 balles pièces. Et Intel, ils en font des qui montent à 3 000 balles pièces. Donc, selon la densité de matériel qu'on va mettre dans un serveur, ça peut exploser. Et parfois, on n'a pas le choix que de prendre des serveurs très très denses parce que le data center fait qu'on n'a pas beaucoup d'espace et du coup, on a la place pour mettre huit serveurs et du coup, il faut qu'un cluster tienne un huit serveurs. Du coup, chaque machine va coûter super cher d'avoir un truc qui détecte tout automatiquement. Là, actuellement, on lui file un set de médicaments. On lui file un set de médicaments, on lui file un set d'effets secondaires parce que chaque effet secondaire, en fait, il faut qu'on le décrive. Dans la base de données, il n'y a pas marqué quelque part crise cardiaque. Il n'y a pas marqué casser la jambe. Il faut combiner le fait que la personne soit allée à l'hôpital une fois pour tel truc et puis retourner chez le médecin deux mois après pour dire ah ouais, là, il s'est cassé la jambe ou alors qu'il ait été admis d'une certaine façon à un tel moment par tel service d'un hôpital pour deviner tiens, il a eu une crise cardiaque. Du coup, il y a beaucoup de temps pour définir les effets secondaires. Du coup, pour l'instant, on n'a pas un set d'effets secondaires illimités donc on est obligé de cibler un peu. Mais du coup, on travaille sur les effets que la CNAM nous stipule comme étant prioritaires parce que ça leur coûte des sous. Il y a beaucoup, beaucoup de trucs qui se distribuent très mal. les régressions, en fait, les régressions, par exemple, selon ce qu'on met dessous, ça peut bien se passer ou pas. Ça va dépendre de la descente de gradient. Il y a des algorithmes qui vont être faits pour qu'on puisse dire toi, tu calcules cette partie-là, moi, je calcule cette partie-là et d'autres, en fait, il faut tout faire de façon itérative. Et s'il faut faire de façon itérative, du coup, il n'y a qu'une personne qui peut calculer au fur et à mesure. Et comme en général, c'est des calculs sur des énormes matrices, tout ce qui est itératif, c'est-à-dire tout ce qui est modèle, pratiquement tout ce qui est... Oui, mais après, il y a beaucoup de modèles maintenant où les mecs réfléchissent à faire leurs itérations de manière à ce qu'elles puissent se distribuer. En fait, il faut bien voir, la plupart des Spark, il y a une librairie de machine learning à l'intérieur, donc il y a beaucoup d'algorithmes qui existent dedans, qui sont distribués. Mais c'est des algorithmes qui existent aussi sur Scikit-learn et qui ne sont pas implémentés de la même façon. Et en fait, à bas niveau, sous le capot, selon comment c'est fichu, ça va pouvoir tourner sur plein de machines différentes ou pas. Et du coup, il y aura des biais, dans un cas, on va perdre un peu en précision, mais on va gagner en performance. Ça dépend vraiment. C'est pour ça qu'il faut, au bout d'un moment, quand on fait du machine learning, il faut quand même regarder comment est-ce que l'algo qu'on utilise est implémenté sous le capot. Surtout si on fait du distribué, parce que parfois, on a des trucs qui sont aberrants. Avant Spark, il y avait une librairie qui s'appelait Mahout dans machine learning, qui est un truc en Java, qui est encore utilisé à certains endroits, je crois, mais qui est une catastrophe. Il y a des algos qui sont faux à l'intérieur. Parce que les mecs, ils se sont lancés, ils se sont dit « Ah, très bien, il y a un chercheur qui a découvert qu'on pouvait distribuer. Si on fait la boucle de telle façon à tel endroit, lui, il peut demander à ses potes de l'aider. » En fait, non. Ou alors c'était faux. « Et quand vous travaillez sur vos datas, vous avez toute la base de données qui a été connue par le plan, est-ce que vous pouvez t'amener à agréger d'autres informations, c'est-à-dire d'informations sur les... » « Oui, oui, absolument. Alors, on n'a pas accès à toute la base de données quand même. Oui. Ils nous ont évité ça, sinon on serait morts. Mais oui, par exemple, on a eu une donnée toute bête, c'est la météo. Là, on travaille sur qu'est-ce qui peut faire tomber les gens, parce que les chutes, c'est important. Il y a des médicaments qui font tomber, par exemple. S'il pleut ou s'il fait beau, ce n'est pas le même délire. Donc, on a été obligé de galérer à trouver des données de météo, alors que Météo France, ce n'est pas bien du tout. Et ça, on les a agrégés. Ça rejoint un peu. Quand vous faites du déjectif, par exemple, du déjectif, quelqu'un s'est cassé la jambe, c'est une information que vous avez tirée de ce que vous aviez, ça vient rejoindre la base de données derrière C'est purement temporaire. On n'a pas... Alors, ils ont des ingénieurs donnés qui font des trucs très compliqués qu'on ne maîtrise pas, qui connaissent parfaitement le système de santé français. Nous, ce qu'on fait, c'est du déductif, exactement. Donc, potentiellement, si quelqu'un est allé à l'hôpital avec... Enfin, est sorti de l'hôpital avec un diagnostic jambe cassée, on se dit qu'il y a des chances qu'il soit cassé la jambe. Alors, attention, parce que le diagnostic, parfois, c'est... Il est venu pour un plâtre. Mais, par exemple, quelqu'un qui se fait retirer des broches, il va avoir le même diagnostic. Donc, on va avoir la plupart des cas... Le cas du mec qui se fait retirer la broche, on va avoir quelque part qui se fait retirer une broche, donc on peut l'enlever aussi. Ça, on peut le déduire aussi. Mais il y a une limite assez raisonnante. Donc, on ne peut pas le restocker comme étant une vérité. et on ne stocke que la vérité. Je ne sais pas si... Oui. À l'heure, vous avez parlé de translation de données. Il a dit, par exemple, 5 terras, on peut la foutre en RAM de 8 gigas, par exemple. Oui. Mais est-ce qu'on peut faire ça sans perdre de données ? Alors, ce n'est pas la même donnée. Les 5 terras, c'est la base de données SQL. C'est la base de données SQL. Déjà, quand on la met en parquet et qu'on la dénormalise un peu et qu'on compresse tout ça, on arrive à quelque chose de plus petit. Et là, il n'y a pas de perte de données. Par contre, la transformation d'une donnée médicale ou comptable en une matrice, ça n'a plus rien à voir. Dans un cas, on va juste retenir que le numéro machin qui est l'identifiant d'un patient, à la colonne casser la jambe, il a un 1, quoi. C'est des données ciblées. C'est des données ciblées. En fait, c'est filtré et agréable. Le 8 gigas, c'est une matrice. C'est-à-dire, c'est un ensemble de chiffres. C'est pour ça que ça pèse 8 gigas. Sinon, ce serait plus lourd. Par exemple, si la base de données, les données que la CNAM vous a fournies, elle les perd à un moment donné ? C'est impossible. En vrai, ils ont des gros data centers partout en France. Non, mais la question, c'est comme, par exemple, reverse engineering. Est-ce que c'est possible aussi avec le Big Data ? Par exemple, transformer la donnée de... Passer de 8 gigas à un truc plus gros ? Non, ça... Non, non, pas du tout. Mais genre, toutes les données que vous avez eues, est-ce que vous pouvez les transmettre à la CNAM au cas où ? Oui, mais alors... Il faut bien voir que nous, on est sur des technologies qui sont open source stable ou open source pas stable. Il faut bien faire la distinction. Ça nous est déjà arrivé à nous de perdre les données parce qu'on a fait une mise à jour qui s'est mal passée. L'histoire de HDFS avec les masters qui gèrent l'annuaire et les slaves qui gèrent la data, on a déjà perdu l'annuaire. Dans ce cas-là, tu effaces tout et tu recommences. Donc, on a déjà effacé je ne sais pas combien de tera de données parce qu'on avait perdu la lumière. Bon. Ça, ça arrive. On pourrait leur refiler. Après, eux, ils nous envoient des extraits de leur base de données. Enfin, on peut très bien le leur envoyer. Mais bon, eux, ils ont des data centers répliqués partout en France. Ils stockent des trucs sur des bandes magnétiques dans certains data centers. Ce n'est pas notre niveau. Nous, on a un petit cluster. Ils sont quand même beaucoup plus sérieux. à ce niveau-là. Heureusement, parce que tu imagines toutes les données de santé, s'il y a une règle, c'est qu'entre deux data centers qui contiennent des données très importantes, si jamais il y a une attaque de missile, il ne faut pas que l'autre data center puisse être affecté. C'est une des normes d'hébergement de données dans les données à haute valeur qui sont pour la recherche, pour la banque ou pour la santé. Donc bon. Nous, s'il y a un missile, le cluster, il est mort. Ah, parce que ça dure bien et ça ne coûte pas cher, les bandes magnétiques. Il y a pas mal de monde qui font ça. Enfin, j'imagine que la plupart d'entre vous, comment ça s'appelle ? C'est Mister Robot, la série. C'est vraiment très pratique la bande magnétique parce que ça ne se dégrade pas trop. Il y a un temps d'accès. Les mecs, ils ont des espèces de couloirs entiers avec des bras robots qui prennent les bandes et qui les mettent comme ça. Et c'est super pratique. Sur un truc comme ça, il y a 5 kilomètres de bandes magnétiques sur une cassette qui fait cette taille-là. C'est monstrueux, en fait, la bande magnétique. Mais effectivement, tout le monde n'a pas besoin de ça. J'espère que vous n'aurez jamais besoin de vous farcir ce genre de truc parce que c'est assez bizarre comme techno, mais c'est rigolo à voir. Deux sources de données principales. Les sources cartes vitales de médecine libérale, quand on va chez le médecin, pharmacien, tout ça. Ce sont les factures qu'on a, basiquement, avec la liste des médicaments parce qu'on sait ce qui a payé et pourquoi. Et les sources hospitalières. Les sources hospitalières sont rentrées par le corps médical. Mais c'est le médecin en hôpital. Il y a un patient, il dit, il est aux urgences parce qu'il saigne du nez. Il envoie ça. Et après, l'hôpital, une fois que le mec sort de l'hôpital, l'hôpital renvoie ça à l'agence régionale de santé. Donc, c'est géré au niveau des régions qui, ensuite, va rembourser l'hôpital pour avoir pris le mec en charge pendant un, deux, mille jours. La CNAM, c'est un organisme de santé publique. Donc, c'est pas exactement la même discipline. La santé connectée, il y a besoin de beaucoup plus de précision. Par exemple, santé connectée, t'as besoin forcément de savoir si le mec il fume, combien il pèse, quelle est sa taille. Tout ça, t'as vraiment besoin d'avoir ce genre d'informations. Enfin, à part si tu fais des trucs très simples, tu vois, mais la CNAM, leur but, c'est pas de faire, de vendre des bracelets pour connaître ta pulsation cardiaque ou des trucs comme ça. Ils veulent vraiment avoir une vision de la population et être capable au sein de la population de travailler sur ce genre de problématiques-là. C'est pas vraiment, c'est pas la même approche. Je sais pas si c'est... Ça veut un peu tout et rien dire santé connectée aussi, c'est ça le truc. Mais si c'est au sens Wizzings et tout ça que tu l'entends, non, ils font pas du tout de la santé connectée. Après, il y a un autre projet au sein de la CNAM qui consiste à mettre en place un dossier médical personnalisé qui du coup devrait prendre en compte l'intégralité de tout ce qui arrivait à un patient tout au long de sa vie et de manière à pouvoir partager intelligemment ça entre les différents médecins. qui seraient quand même pratiques parce que sinon les hôpitaux, ils fonctionnent encore beaucoup en papier parfois. Donc c'est un peu pas très optimal. Donc ça, c'est de la santé connectée. Mais nous, on n'est pas là-dessus. On fait sur l'analyse de santé publique. Oui. Oui. Est-ce que ça a été facile de monter l'équipe ? Et puis quelles sont les compétences que vous recherchez en fait ? Vous avez eu du mal à trouver pour pouvoir commencer à faire des événements. Il faut des... Au début, on a commencé avec quelqu'un qui faisait beaucoup de Python. Qui était un data scientist type qui fait du Python qui bidouille un peu partout. Puis à un moment, il a fallu faire une grosse transformation de données et du coup, on a eu un script Python qui faisait 10 000 pages avec des variables qui s'appelaient A et I. Du coup, ça a chié forcément. donc on n'a pas pu débuguer ça. Du coup, on est reparti sur des trucs un peu plus solides. Du coup, le gros du dev sur la partie Big Data, c'est Scala. On fait tous un peu de Python pour faire des stats rapidement, bidouiller parce que c'est rigolo. Mais le dev, c'est du Scala parce que c'est typé fortement, parce que la librairie est implémentée primairement en Scala. Ça a plein d'avantages. Donc ça, c'est sur la partie Big Data, le gros des compétences qui ont été dures à rechercher, c'était ça. On a un mec qui est venu d'Inde et un mec qui est venu du Brésil pour ça. On a recruté avec la plateforme Stack Overflow qui nous a été assez utile mais qui coûte très cher. Et sur la partie maths, les compétences à chercher, c'est soit des mecs qui sont des bruts en C++ et ça, on cherche toujours. Soit des mecs qui sont des bruts en Python mais en Python orienté objet avec l'ingénierie logicielle qui va avec et qui savent qu'on est en Python autrement qu'en faisant des petits notebooks dans un coin ou des gens qui font des maths. Pour la partie maths, c'est vraiment ces trois types de compétences. On a un TESAR qui a ces trois compétences-là. C'est une brute en C++, c'est une brute en Python et c'est une brute en maths mais c'est assez rare. En général, c'est... Ce qui veut dire que les compétences de calcul distribué et de stockage distribué sont partagées par tout le monde ? Par l'équipe Big Data, oui. Mais la partie maths ne partage pas cette compétence. Il y a un mec qui... Dans l'équipe Big Data, on est deux à faire aussi des maths et à faire un peu de machine learning. Dans l'équipe machine learning, il y en a un qui fait aussi du Scala et qui est un excellent développeur mais ce n'est pas notre travail de tous les jours. Voilà. Et les compétences, elles sont assez dures à trouver parce que la plupart des gens qui ont des expériences dans ces domaines-là font beaucoup de POC. donc c'est cool mais ça permet de faire joujou mais ça n'apprend pas à travailler proprement et du coup, c'est dur de trouver des gens qui ont envie de... Parce que c'est des langages... Enfin, le langage, ce cas-là, est bien mais le framework Spark, c'est vite compliqué. Donc, les gens qui sortent du dev classique avec TDD, BDD, Software, Craftmanship et tout ça, appliquer tout ce qu'ils ont appris dans ce domaine-là au milieu du Big Data, c'est un peu compliqué. Donc, il y a souvent des gros gaps de compréhension entre les profils. Oui ? Dans votre vision de deep learning, puisque vous commencez à peine à travailler sur ça. Oui. Est-ce que vous visez avoir des algos de prise de décision et qu'ils vont avoir même la main sur les données ? Sur les données, genre les modifier ? Non. Déjà, nous, on a accès juste à un réplique à des données. Donc, les modifier, je ne suis pas sûr de... Les données qu'on a et qu'on stocke, elles ne sont jamais modifiées. C'est de la lecture uniquement, c'est de l'analyse. Après, on sort un résultat. En deep, on va juste l'utiliser exactement comme on utilise nos modèles de machine learning actuellement. C'est juste qu'on va changer un algorithme par un autre. C'est juste ça. Et qu'on va du coup devoir utiliser des GPU. Le truc, c'est qu'avec le deep learning, normalement, il va apprendre avec le temps et il va stocker des données. Des trucs qui vont résulter de son apprentissage. Oui, mais tous les modèles stockent et mettent à jour leurs paramètres en interne. Ça, là-dessus, c'est juste que en deep, il y a plein de neurones à la noix qui stockent plein de trucs différents, mais entre stocker des neurones et dans une régression stockée des coefficients, c'est sensiblement la même chose. C'est juste que tu en as plus dans un cas. C'est une excellente question. C'est toi qui avais posé la question sur les sources extérieures. C'est très difficile de trouver des sources environnementales. Très, très difficile. Enfin, suffisamment précise. Il y a l'ANSES, je crois, l'agence nationale, les gens qui gèrent tous les produits phytosanitaires qui sont utilisés, qui peuvent peut-être avoir accès à des données comme ça, mais on n'a pas réussi encore à les récupérer. De toute façon, s'ils ont des données, ça va être des données commerciales au niveau régional. Réussir à trouver une corrélation entre une maladie et une explosion de vente d'un perturbateur endocrinien quelconque sur une région, c'est un peu flou. On va manquer sérieusement de précisions. Mais ce serait une piste assez intéressante parce qu'on aimerait beaucoup intégrer des nouvelles sources de données. Typiquement, il y a une étude qui devrait être conduite à partir de l'année prochaine qui va devoir intégrer en tout cas des données sur l'origine socio-économique des gens. Je ne peux pas demander aussi à Leclerc, le Roi Merlin et qu'est-ce qu'il y a ? Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Enfin, nous, on ne peut pas. On peut essayer d'aller demander à des gens très haut placés de le faire, mais je pense qu'ils vont nous envoyer chier. Et puis, d'un point de vue liberté, vie privée, ça me paraît un peu compliqué aussi. C'est fou, c'est savoir comment les quantités de round-up ou de colle ou de papier peint ou de matins qui ont été vendus ou de tel ou tel yaourt ou de tel ou tel matins. C'est en plus qu'il faut savoir qui les a achetés. Nous, il faut qu'on sache qui les a achetés, sinon on ne pourra pas faire le lien derrière. Tu as un problème de vie privée. Là, tu arrives très vite sur des grosses problématiques de vie privée. Si c'est l'ordinateur qui fait tout le travail et que l'ordinateur est d'une conclusion qui est totalement éloignée de la vie privée et qui donne un résultat pratique et que tout se passe en interne dans une boîte... Ça n'arrive jamais. En vrai, soit tu as un résultat qui est absolument invérifiable avec des biais que tu ne peux pas vérifier et du coup, c'est terrible et ça ne sert à rien. C'est dangereux de l'utiliser parce que du coup, tu vas te retrouver avec des résultats absurdes du style... Je ne sais pas, il y avait l'exemple classique pour expliquer ce genre d'autre truc, c'est une étude qui avait démontré le lien direct entre un QI faible et le sexe. Tu vois ? C'est juste qu'en fait, ils n'avaient pas pensé à mettre dans leur étude qu'en fait, en fonction du sexe, les gens ne faisaient pas les mêmes études ou pas d'études du tout. Et que du coup, le QI était directement corrélé non pas au sexe mais aux études. Et du coup, si tu pars en disant tiens, on va faire une boîte noire, tu risques de te retrouver avec des surprises à la sortie. Surtout si tu veux l'appliquer à des trucs aussi importants que ça. Donc ouais, dans le meilleur des mondes, peut-être qu'on pourrait. Mais avant de réussir à avoir une maturité suffisante sur toutes ces technos-là, je... pas de suite. Ouais ? Alors nous, ça dépend. Ça dépend ce qu'on cherche, en fait. Nous, on cherche à mettre en exergue des problématiques. On cherche pas à dire ça, c'est sûr. On cherche à dire, attention, là, on a un rôle qui est plus de lanceur d'alerte, en quelque sorte. Un lanceur d'alerte automatisé et en métal, mais quand même. l'idée, c'est pas de faire... On n'a pas la capacité actuellement de dire ça et ça, enfin, ça, ça cause ça, quoi. C'est aussi une évolution. Mais déjà, être capable de faire un screening automatique de l'ensemble de la base de données et de dire ça et ça, attention, c'est peut-être dangereux, il faudrait le relire. C'est bien intéressant. Enfin, ça permet d'économiser pas mal, quoi. Là, vous travaillez que sur du post-miss sur le marché, si j'ai l'accompli. Oui. Est-ce qu'il y a l'objectif aussi dans le futur de travailler aussi au niveau des essais cliniques ou pas du tout ? Non. C'est pas... Alors, les essais cliniques, c'est pas... Enfin, il n'y a pas vraiment... Enfin, c'est pas du tout les mêmes données. C'est-à-dire que là, sur les essais cliniques, on a toute la vie du mec. On sait tout. On sait si il fume, on sait à quelle heure il allait faire pipi. Enfin, on sait tout. Les mecs sont... Du coup, c'est très, très complet. On est sur des volumétries. Enfin, il y a des essais cliniques avec 800 gugus. Donc, c'est pas... On n'est pas sur... Big Data, pas trop. C'est pas du tout la même discipline. Et surtout, ça marche assez bien, déjà, les algos que les mecs utilisent. Parfois, ils sont un peu de mauvaise foi. Bon, ça arrive. Mais c'est plus politique que technique, le problème. Tu vois ? C'est là... Je pense que notre rapport sur les essais cliniques, il se limiterait à pas grand-chose. Il y a une application du Big Data sur les essais cliniques qui est intéressante. C'est dans la sélection, en fait, justement, des gens qui vont être utilisés pour ces essais cliniques. C'est-à-dire qu'ils vont... Des gens qui utilisent un algo pour, dans toute la population, récupérer des profils intéressants qui pourraient... Enfin, suffisamment différents, qui pourraient déclencher des effets secondaires en prenant un médicament. Donc, du coup, ça permet d'avoir un ensemble de laboratoires pertinents pour faire un essai clinique. Mais une fois que l'essai clinique est lancé, je ne vois pas trop ce qu'on pourrait faire. Est-ce qu'on peut imaginer puisque là, toutes les données de ton côté, elles sont anonymisées ? Oui. Et du coup, tu ne peux pas du tout t'en servir pour faire la prévention. Demain, tu trouves un nouveau médicament qui doit être sorti du marché ou du tout à quoi. Est-ce que tu peux, par exemple, donner ton laboratoire à la CNAM pour que eux puissent le lancer sur leur base de données complète et contacter les gens ? Alors, la CNAM n'a pas non plus accès aux gens. L'anonymisation, elle se fait au niveau régional et ensuite, on envoie au niveau national quelque chose d'anonymisé. Donc, éventuellement, mais ça pose un énorme problème de secret médical, ça. Donc, je pense que dans certains cas, peut-être que si les gens se rendaient compte qu'ils ont pris du Doliprane et dans deux jours, ils vont tous mourir si on ne leur donne pas une pilule rouge. Là, peut-être que les gens feraient ça. Mais... Sinon, je pense que ils se plutôt rappellent et demandent en fait aux médecins de ne pas represcrire. Sachant qu'il y a quand même une autorisation de mise sur le marché et du coup, les gros effets secondaires ont quand même déjà été détectés. Donc, les trucs qui restent, c'est plutôt du signal faible. Donc, c'est un peu dangereux mais pas... Ils ne devraient pas mourir demain. Il n'y a pas trop d'effets violents directement. Est-ce que vous avez déjà fait une mise en preuve sur la... Parce que là, vous avez fait des tests sur des extraits de base de données pour vérifier que vous avez le démarche. Est-ce que vous l'avez déjà fait sur la base de données ? Non, on ne peut pas parce que la base de données est sur Exadata. Donc, on est obligé de passer sur des extraits qu'ils nous fournissent. Sachant que là, on a un extrait, c'est toute la population de plus de 60 ans. Alors, on se dit oui, alors il n'y a pas tant de monde que ça de plus de 60 ans. En fait, si déjà. Mais surtout, c'est eux les plus malades. Donc, en termes de scalabilité, on en a pris plein la gueule. Donc, c'est... C'est des gros extraits. C'est des gros extraits, oui, voilà. L'idée, c'était aussi de partir d'un extrait simple et puis après, de grossir petit à petit. Enfin, c'est... De pas... Si nous avions filé d'entrée de jeu les 50 millions de personnes, on n'aurait pas tenu le coup. Là, l'avantage, c'est qu'on peut tester ce qu'elle est et essayer d'estimer en fait combien de nœuds il faut qu'on rajoute au fur et à mesure. L'idée, c'est aussi de ne pas commander 200 serveurs d'un seul coup si on n'en a besoin que de 10. Il s'avère qu'on n'en a pas besoin que de 10. Il nous en faut plus que ça, mais c'est une information importante. Et encore une autre question. Tu as évoqué un facteur. Vous avez pris tout un tas de dispositions pour que votre hardware soit tourné tout le temps, qu'il puisse tourner tout le temps et au final, vous ne le faites pas tourner tout le temps. Du coup, pourquoi est-ce que vous avez pris autant de dispositions pour qu'il soit disponible tout le temps ? Je sais, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les jobs ne tournent pas tout le temps. Par exemple, le stockage de fichiers ils tournent tout le temps. On pourrait l'éteindre. Mais bon. Et après, de toute façon, ce qu'on remarque, c'est que souvent, ce qui fait cracher un système, c'est quand il y a un pic de charge. Indéniablement. Donc, le système, quand on le fait marcher, on le fait bien chauffer. on est sur du bon pic de charge où tu regardes toutes les courbes, elles sont là, d'utilisation. Bon, ça ne dure pas très longtemps, mais il prend cher. Donc, c'est à ce moment-là où on a vraiment besoin que si, pendant qu'on en est à 4 heures de calcul, il y a un des masters qui plante, que le deuxième puisse prendre le relais pour terminer le calcul au lieu de flancher bêtement. Donc, c'est surtout pour ça. Et après, parce qu'il y a de toute façon, à terme, l'idée de faire rentrer de plus en plus de monde sur l'infrastructure que nous, on continue à découvrir des nouveaux algos, mais il y a quand même une quantité d'algorithmes qui existent déjà et qui sont assez énormes et il y a plein de use cases différents. Enfin, dans un truc comme la CNAM, il y a tellement de use cases qui peuvent utiliser notre infra que ce serait bête de ne pas en faire profiter les autres. Donc, l'idée, c'est aussi qu'à terme, il y ait beaucoup de monde. Voilà. À peu près. On a essayé de faire ça le plus propre possible. Sachant qu'il y a aussi un autre gros avantage à avoir plusieurs masters, c'est quand on fait une montée de version, on peut en éteindre un, le faire monter de version, le rallumer et faire ça en tournant. Ça évite de tout éteindre, faire une montée de version, tout rallumer et perdre toutes les données. Ce qui est arrivé une fois. Voilà. Vous avez déjà eu des changements de data model ou des choses comme ça ? Est-ce que vous versionnez des data model ? Alors, en fait, la CNAM change chaque année de modèles de données sur leur schéma SQL. Donc, on est obligé d'avoir un système qui permet d'encaisser ça et d'en avoir rien à foutre. Donc, sur la source de données, on a bossé sur des données qui allaient de 2006 à 2015. Donc, on a eu un paquet de... Il faudra la soustraction. 9 ans... Non, 11 ans de données avec 11 modèles de données un peu différents. Ce n'est pas des grosses évolutions, mais c'est des évolutions quand même. Par exemple, des nouvelles sources de données qui arrivent. Ils ont décidé que légalement, les cliniques devaient envoyer les données privées dans un truc séparé que les hôpitaux publics. Plein de trucs qui font que nous, on est obligé de tout agglomérer à la fin si on veut que ça conserve un sens. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Le dernier data model, il évolue en fait en fonction des prédictions. On en avait un pour le premier use case parce que le premier use case, on voulait prédire un effet secondaire à très long terme. Ça a bien marché. Puis après, on s'est dit trop bien, on va essayer avec un effet à très court terme. Ça n'a pas du tout marché. Du coup, là, on fait évoluer systématiquement. En fait, c'est lié à l'algorithme. C'est l'algorithme qui définit quel modèle on lui met dans la tronche. Donc, comme l'algorithme évolue systématiquement, ça évolue aussi. Voilà. J'ai arrêté l'introduction, mais vous êtes venu sous couvert d'une invitation pour nous faire plaisir ou pour faire des sévères ? Alors, il y a un peu de tout. Déjà, moi, j'étais curieux. Je fais de l'informatique et je suis à Paris et il y a l'école 42. Du coup, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est ? Ensuite, on a organisé cet été la Summer School Data Science School. à l'école pédéchnique et il y avait Kevin qui était là-bas. Du coup, on avait essayé de le recruter. Je suis à l'école 42, viens faire un talk à l'école 42, ça peut intéresser les gens ce que vous faites. Du coup, pourquoi pas ? Et du coup, tant qu'à être, on recrute aussi des gens en Scala, en Python et en C++. Si vous voulez faire des trucs cools, n'hésitez pas. J'aurais dû mettre une adresse mail sur la présentation. J'ai oublié. Oui ? Vous parliez d'un gap culturel avec la culture des développeurs qui sont très trompés sur le fait de les développeurs. Et du coup, en fait, sur le code nouveau, avant de lancer le code de ce faire, c'était quoi la démarche ? Et du coup, là, on fait du dev tout ce qui est le plus classique. Maintenant, on a arrêté les folies du script Python à tout va. Donc là, on est revenu sur... Enfin, moi, je viens du monde du Java, en fait. Donc, Java industriel, bien dégueu, tous vos pires cauchemars. Donc, on a... Le gap, en fait, c'était vraiment plus entre certaines équipes de dev issues du monde de la recherche qui vont avoir besoin de faire quelque chose très vite. Et ça marche. Et nous qui avons besoin d'un truc qui va marcher et on saura pourquoi. Et si ça marche pas, on est exactement capable de quantifier où ça chie, pourquoi, qu'est-ce qui se passe. Et donc, du coup, d'avoir un process de développement vraiment carré. Le projet qu'on a, on n'a pas de contrainte de mise en prod parce que c'est nous nos propres utilisateurs finaux. Une fois qu'on a trouvé un résultat, on le communique à la CNAM et puis basta. Mais pour autant, on a besoin d'être exigeant avec soi-même. Et c'est pour ça que quand je parle de conflit, c'est vraiment à ce niveau-là, c'est les gens qui viennent du monde de la stat pure et les gens qui viennent du monde du dev n'ont pas la même approche du code. Mais du coup, c'est quand même très formalisé. C'est quoi vos outils pour... On a une usine, enfin, GitHub, CircleCI, Cover, je ne sais plus quoi. Enfin, tous les trucs que tu as sur Internet classique. L'avantage qu'on a, c'est qu'on a tous des adresses at polytechnique.edu et du coup, le .edu, ça permet d'avoir des comptes gratuits sur tous les outils SaaS du monde ou IntelliJ, par exemple. Voilà. Mais du coup, en fait, vous avez toute une table de maturation du code depuis le chercheur qui va tester un fonctionnement jusqu'au fait où on sait que du coup, c'est cet algo-là qu'on en vit et ensuite, on va essayer de benchmarker pour que ça soit plus optimum mais c'est loin d'être aussi structuré. C'est un peu plus bordélique. En gros, nous, au niveau du Big Data, on sait exactement quelles sont les features qu'on va devoir sortir. On sait qu'on va s'intéresser à la consommation d'un médicament par mois. Est-ce qu'il faut prendre en compte le fait qu'il ait pris tel autre médicament à côté parce qu'il y a des contre-indications des trucs comme ça ? Tout ça, on l'extrait. Après, il y a l'équipe mathématique qui sait qu'il faut qu'elle modélise un effet qui va être soit à long terme, soit à court terme, soit quand tu prends 18 médicaments à côté donc il faut réussir à croiser 18 time series différents. Ils prennent en compte plein de contraintes et ils créent leur algorithme. Après, ils nous disent que mes features, il faut qu'elles étalent le tronche et du coup, on se met à peu près d'accord pour leur donner ce dont ils ont besoin. Les deux sont faits de façon contre l'indépendante. Le côté genre aller chercher la donnée, comprendre au niveau de la base de données de l'ATNAM, c'est quoi une fracture ? Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un, il n'a pas été remboursé pendant deux mois ? En fait, ça a une signification qui est super importante ou des trucs comme ça. C'est fait en même temps que le côté mathématique qui va permettre justement de déterminer le modèle à la fin de données finales. Il y a vraiment genre prendre les données et les transformer en quelque chose d'utilisable, donc du coup, interpréter la base de données SQL de l'ATNAM d'un point de vue médical, parce que c'est une base de données comptable, encore une fois, et derrière, transformer ce truc-là en un modèle intelligent, en théorie, et être capable ensuite d'analyser les résultats de ce modèle-là. C'est vraiment deux étapes séparées qui demandent des compétences assez diverses. Voilà. Oui, franchement, heureusement. Parce que sinon, rien que les termes médicaux dans la base de données pour te dire où est-ce que le mec il a mal, c'est compliqué. Donc, en fait, l'ATNAM nous met à disposition. On a le droit d'aller embêter les médecins, les pharmaciens et les statisticiens de l'ATNAM qui, eux, travaillent sur ces problématiques-là depuis très longtemps. Ça avait exactement dans la base de données, quand tu veux regarder si quelqu'un a pris tel médicament, c'est à tel endroit. Si tu veux être sûr que ça, ce n'est pas un déremboursement parce qu'il avait commandé deux fois le truc, il faut cocher telle variable ou je ne sais pas quoi. Donc, c'est eux qui nous expliquent un peu comment ça fonctionne et qu'est-ce que c'est que le système de santé en France à l'heure actuelle est pourquoi il y a des différences entre les hôpitaux et les cliniques, par exemple. Oui. Est-ce que c'est limitant pour l'État ? Est-ce que vous perdez un peu de temps à attendre d'un médecin de médecin ? Est-ce que vous n'auriez pas besoin d'un médecin dans l'équipe ? Alors, la question se pose. On va prendre un médecin dans l'équipe. Sachant que dans tous les cas, en fait, les données, il faut que je revienne sur la première slide. C'est ça. En fait, tout ça, c'est des bases de données très diverses. Là, je crois que tu as 800 tables, rien que dans ça. Ça s'appelle DCIR. Donc, à l'intérieur de ça, il y a les pharmaciens qui vont bien connaître la partie pharmacie. Puis après, il y a certains pharmaciens qui vont être spécialisés en équipement, donc qui vont être capables de dire qui est-ce qui a acheté un déambulateur et qui se les fait rembourser. Mais en général, c'est deux personnes. Sachant qu'en plus, il y a toutes les histoires de spécialistes, et là, c'est un enfer. Si le mec est allé et les toutes petites cliniques qu'il y a dans les villes, ça peut être soit là-dedans, soit là-dedans. Donc, il faut un interlocuteur différent selon qu'est-ce que tu cherches exactement. Donc, ouais, on perd en temps fou, mais maintenant, on sait à qui parler dès qu'on a une question, quasiment, et c'est un gros plus. Déjà, savoir à qui poser la question, c'est compliqué. Mais en vrai, avoir un médecin nous permet de comprendre plus. Avoir quelqu'un qui connaît le système de santé en France, c'est un gros plus. mais ça allègera pas tant que ça, en fait, cette partie-là de compréhension du métier, compréhension du domaine et de discuter avec les experts parce que eux, ils ne bitent rien à la stat et aux devs, mais par contre, ils savent exactement comment fonctionne la santé en France. Et ça, c'est quelque chose qu'on est obligé d'apprendre au fur et à mesure. Vous savez si, en parallèle, il y a des efforts qui sont faits pour homogénaliser la sauvegarde des informations par les médecins, par les compétences du métro, du service, du service ? En fait, c'est déjà très, très formaté parce que, alors ça, c'est dans un truc qui s'appelle, les hôpitaux, c'est PMSI-MCO. Et en fait, les hôpitaux, comment ça fonctionne ? Quand quelqu'un va à l'hôpital, il rentre par un service et il ressort par un autre. Chaque service émet un compte-rendu disant, lui, il est avec des cases à cocher et ainsi de suite. Et derrière, en fait, l'hôpital, une fois que le séjour est sorti, renvoie un compte-rendu agrégé de ce séjour-là à l'agence régionale de santé qui va rembourser l'hôpital en fonction de ce compte-rendu. Donc l'hôpital, il a tout intérêt à ce que ce soit bien fait. Sinon, il n'est pas payé. Est-ce que du coup, grâce à ce système, vous avez de moins en moins besoin des médecins parce que de toute façon, c'est formaté donc après le machine learning, il n'y a pas besoin de comprendre ? Le machine learning, il y a toujours besoin de comprendre. Il y a ce mythe du machine learning qui dit, non, mais de toute façon, la connaissance métier, je m'en fous. Mon algorithme, il va être capable de filtrer les features importantes et le reste, au pire, il fera des agrégats derrière. Moi, je ne veux pas savoir. De toute façon, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, en fait. Il faut savoir quels sont les features importantes. Il faut discuter avec les médecins. De toute façon, c'est une connaissance métier qu'on est obligé d'avoir. Mais ça, c'est vrai dans toutes les études en machine learning. Même sur la détection de fraude qui est quelque chose que j'avais déjà pu faire avant. Il y a des trucs complètement absurdes, spécifiques à la santé. Si on ne discute pas avec les mecs, jamais on pense à mettre dans le système de surveiller certaines variables. pour trouver un truc, il faut mieux toujours savoir le plus précisément possible ce qu'on cherche. Et surtout, si on est sur des sources de données aussi liées à un système très complexe comme la santé en France et le remboursement de la santé en France. Toutes les histoires de régime, par exemple, je débarquais complètement. Il y en a plein. C'est le bordel. Mais ils ont peut-être du sens. Je ne sais pas. Ce n'est pas à moi d'en juger. Mais d'un point de vue utilisation de la donnée, il faut que quelqu'un explique. J'ai eu besoin que quelqu'un m'explique pourquoi c'était là, à quel moment c'est codé et quelles vont être les différences entre quels régimes parce que du coup, on ne peut pas considérer de la même façon les données en provenance de tel ou tel régime. Par exemple. Et ça, c'est quelque chose même si du coup, ça veut dire que c'est parfaitement formaté parce que ça arrive bien au bon endroit. La donnée, elle est très propre. C'est bien formaté. C'est juste que c'est compliqué à comprendre. Je ne sais pas si ça... La première, c'est qu'il n'y a pas un billet à se faire auprès de l'ACNAM ou du fait de la traduction et d'en fabriquer un système expert pour réussir à former les gens chez eux ou faciliter la communication ? Alors, ils ont déjà des formations chez eux mais qui sont faits pour le taf que les gens ont à faire à l'ACNAM. Ce qui n'est pas du tout le nôtre en fait. C'est-à-dire que eux, ils ont des services qui vont faire plein de trucs qu'on fait mais qui vont le faire à la main parce qu'ils ont besoin de le faire sur des molécules ou ils ont besoin d'étudier un truc particulier. Nous, on a besoin de faire d'autres trucs donc on a besoin d'autobaptiser beaucoup de choses. Donc du coup, l'approche qu'on a, leur formation... De toute façon, à l'ACNAM, les mecs, ils ont leur formation mais après, ils passent leur temps à poser des questions et à interagir. Et un petit billet, de toute façon, ils payent un cluster quand même. Je ne suis pas sûr de voir ce que tu entends par traduire. Plutôt que d'avoir plein de personnes compétentes dans des domaines différents qui leur sont propres parce que chacun type les bases de données de leur façon en fait, d'avoir quelqu'un qui ait ces compétences-là de façon transversale en fait... Alors, il y en a à l'ACNAM mais alors ça va dépendre. Par exemple, si on a besoin de quelqu'un qui ait des compétences propres sur la base de données à bas niveau ou au niveau SQL, il n'y a pas de souci. On a eu besoin de deux mois pour le trouver mais il existe. Les gens existent en fait. Il faut juste être capable de les identifier. Ça maintenant, l'ACNAM le fait de mieux en mieux. Sachant qu'après, il y a l'INSEE par exemple qui bosse aussi sur ces données-là. Il y a plein d'organismes qui bossent sur ces données-là. Et le point commun qu'on a tous, c'est qu'on a tous un wiki en interne qui est très différent à chaque fois. En fait, tout le monde essaye de créer une base de documentation exhaustive mais l'exhaustivité de ce genre de trucs, c'est... c'est un vœu pieux, quoi. Du coup, la deuxième question, c'est j'ai la faim et on est du .fr et le début, c'était quoi ? Je ne sais plus. Ah oui, le mail, c'est prosper. Je ne peux pas noter. C'est prosper.burq, donc P-R-O-S-P-E-R .burq, B-U-R-Q arrobase polytechnique.edu ou .fr. On pourra envoyer un mail sinon on vous enverra un mail. Ça va en spam, c'est pour ça. Ce qu'on peut faire, c'est du coup, transmettre le mail sur le Slack. Donc, on a un Slack 42-ai.slack.com. Je ne sais pas si certains sont déjà inscrits ou pas. Si vous ne l'êtes pas, inscrivez-vous dès maintenant. Donc, vous faites slash sign up et du coup, on transmettra le mail sur la place générale. Nickel. Ouais. Voilà. D'autres questions ? Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada